Bonjour à tous, voici la révision. Révolution américaine. Alors, dans la première partie, nous allons parler dans les opérations intellectuelles, les critères sur lesquels vous allez être évolués. Comme à chaque fois, ça va être ligne du temps, des cartes. Alors là, de la ligne du temps, on parle de se situer dans le temps. Alors que les cartes, on parle de se situer dans l'espace. Nous allons aussi parler des quatre causes qui ont mené au conflit armé entre les treize colonies et l'Angleterre ou le Royaume-Uni. C'est synonyme, vous allez voir, je l'explique tantôt. Alors, on va parler de ça. Donc, lorsqu'on va parler des quatre causes, dans le fond, ça va être déterminer des causes et des conséquences. Les quatre causes et la conséquence, c'est que les treize colonies vont devenir un pays. Alors, on se revoit dans pas long. Alors, allons-y pour notre révision. Examen d'histoire, module 3, Révolution américaine. Au départ, on doit toujours, comme à chaque fois, connaître notre ligne du temps générale. Allons-y. Ligne du temps générale ici. C'est donc toujours la même affaire. La préhistoire, qu'on peut diviser en deux, c'est-à-dire la partie nomade et la partie sédentaire. Il y a 10 000 ans, les gens sont passés de nomade à sédentaire. C'était donc la sédentarisation qui fait partie de la préhistoire, 3 millions d'années avant Jésus-Christ, à partir de 3500 de l'Antiquité, qui nous amène au Moyen-Âge, ici, avec la chute de l'Empire romain 476, qui nous amène avec la découverte de l'Amérique de 1492 par Christophe Colomb au temps moderne, qui nous amène à la période contemporaine, 1789, Révolution française, prise de la Bastille, qu'on verra dans une autre capsule. Alors, quand on arrive après ça et qu'on nous demande ici, si on revient, révision comme ça, ligne du temps de la Révolution américaine, 1775 à 1783, on revient donc ici, placé, on va le mettre en blanc, ça va être beau comme ça, 1775 à 1783. Des fois, les gens pensent que ça a commencé en 1776, ce qui est faux. La déclaration d'indépendance, qu'on va voir plus loin, a été signée ici, mais c'est vraiment en 1775, fondation de l'armée américaine. Il y a déjà eu des batailles, ça commence vraiment un an d'avance en 1775. Officiellement, ça se termine en 1781, mais c'est la fin des combats, parce que le traité de paix va être signé en 1783. C'est pour ça, 1783 à 1775. C'est se situer dans le temps. Maintenant, il va falloir se situer dans l'espace avec une carte du monde où on doit placer les États-Unis et le Royaume-Uni. Allons-y, carte du monde, comme ça. Les États-Unis, on sait maintenant qu'on a une partie qui est continentale, comme ça. Et on a ici l'Alaska, qui est aussi sur le continent, mais beaucoup plus au nord-ouest. Et Hawaï, qui est dans le Pacifique. Alors, les États-Unis, c'est ça. Le Royaume-Uni, c'est ici. Si on prend le Royaume-Uni plus spécifiquement, on va aller sur une carte de l'Europe. Alors, c'est quoi le Royaume-Uni? Ça comprend, regardez bien ça, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. C'est le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, le drapeau ici, comme ça. Si on prend, pour situer nos États-Unis, juste pour le fun, si on prend une carte centrale, donc ça serait quoi les États-Unis? Ça serait ici, comme ça, l'Alaska. Et là, je n'ai pas les îles d'Hawaii, mais ça serait ici, comme ça. Et le Royaume-Uni, si on le met en rouge comme ça, serait ici. Voilà. Revenons à notre plan de révision. Comme ça. On nous demande, carte de l'Amérique, avec les 13 colonies d'autrefois, qui deviendra, ben, pas qui deviendra, là, mais... Et la Nouvelle-France, qui, elle, deviendra la province de Québec. Regardez bien ça. Si on s'en vient ici, comme ça. Autrefois, vous voyez, on avait les 13 colonies, ici, comme ça. Et là, ici, c'était la Nouvelle-France, parce que les 13 colonies s'appelaient la Nouvelle-Angleterre. Lorsqu'il va y avoir la première guerre, avec les batailles des Planes d'Abraham, 1759, et ensuite, la fin de la guerre en Europe, entre la France et l'Angleterre, l'Angleterre sort victorieuse. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec la proclamation royale du roi Georges III? On a un changement ici. Le territoire est rapetissé, et on va s'appeler la province de Québec. Province of Quebec. Alors, on a vraiment un changement dans le territoire de la Nouvelle-France. On devient la province du Québec. Mais qu'est-ce qui arrive? Les colonies, eux autres, restent sur le bord de l'eau. Ça va être un mécontentement, parce qu'eux autres pensaient aller vers l'ouest comme ça. Ben non, le roi Georges III d'Angleterre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Voyez, tout ça, c'est rouge. Donc, il va donner tout ce territoire-là aux Amérindiens. Ça va fâcher les Américains, les colonies. Qu'est-ce qui arrive? Les 13 colonies vont commencer à se révolter un petit peu, commencer à revendiquer, demander au roi Georges III, on veut aller à l'ouest. Et là, lui, voyant que ça brasse un peu, vous allez voir, il y a d'autres raisons tantôt. Ben, en 1774, il va agrandir la province de Québec au sud des Grands Lacs. Voyez ici, on était en haut des Grands Lacs. Hop, ici. Lui, là, il voit que ça brasse, que les colonies ne sont pas contentes. Fait que lui, il dit, moi, je vais fidéliser ici les Canadiens. Je vais les fidéliser. Je vais les garder amis avec moi. Fait que je vais leur agrandir le territoire. Ben, là, les colonies sont encore fâchées parce qu'eux autres, ils se disent, hé, 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 on veut aller là, nous autres. On veut continuer d'agrandir par ici notre territoire. Fait que ça, c'est vraiment un autre changement. Ici, Nouvelle-France devient la province de Québec. Et ici, l'Acte de Québec, 1774, on agrandit. Donc, on était grands, on est rapetissés et on a agrandi. Et les colonies, là-dedans, sont toujours prises, eux autres, prises, eux autres, parce qu'elles veulent aller à l'ouest. Fait que ça, vous allez voir, là, c'est très, très important pour notre territoire dans notre secondaire 2. Et ça va être encore plus important pour le territoire du Québec, du Canada, quand vous allez arriver en secondaire 3 et 4. Pour l'instant, c'est vraiment les colonies ici qui sont désavantagées parce que le roi Georges III veut toujours faire plaisir aux Canadiens ici, les Canadiens français de la province de Québec, en disant, hé, eux autres, je vais les garder amis. Fait que ça, c'est important, ça, ici, ces cartes-là. Surtout les deux pour notre examen à nous, là, c'est surtout les deux d'en haut. Moi, j'ai mis celle-là ici parce qu'en secondaire 3, vous allez en parler, et secondaire 4 aussi. Donc, ça vous fait déjà un petit aperçu de ce qui s'en vient. Revenons à notre révision. Les quatre causes. Fait que là, on a déjà eu une cause. On a déjà interdiction d'aller à l'Ouest. Ça va être quoi, les autres? Il va y avoir une série de taxes à partir de 1763 qui vont être imposées aux colonies. Ça, c'est la deuxième. La troisième raison, c'est qu'ils n'étaient pas représentés. Les colonies n'étaient pas représentées à Londres. C'est pour ça qu'il disait, « No taxation without representation ». Puis, en même temps, bien là, vu que ça brase dans les colonies, le roi d'Angleterre envoie des militaires qu'on va être hébergés dans, on va être obligés, c'est-à-dire des hébergés dans les colonies. Ça, c'est la troisième. Puis, la quatrième, bien, finalement, les colonies n'ont plus aucun lien avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. Ils veulent devenir indépendants. Nous sommes de retour. Et dans cette deuxième partie, il va y avoir beaucoup, beaucoup dans les opérations intellectuelles, les critères d'évaluation. Il va y avoir beaucoup d'établir des faits. Vous allez voir ça. Il va y avoir aussi des changements. On a ça aussi, déterminer des éléments de continuité ou de changement. Dans ce cas-ci, ça va être des changements. Dans le fond, les colonies passent d'un territoire qui appartenait au Royaume-Uni à un pays indépendant. Alors, c'est un gros changement. Vous allez voir aussi, on va parler des conséquences. Donc, les loyalistes qui vont venir peupler le sud du Québec et aussi le sud du Canada, qui deviendra éventuellement l'Ontario avec le temps. Alors, on va parler de ça. Et on va parler aussi, à la fin, comment ça s'est terminé. Il y a plusieurs événements que vous allez voir. Massacre de Boston. Boston Tea Party, la bataille de Saratoga, Yorktown. Quel pays va venir aider? Ça va être la France. Alors, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, je me répète. Alors, on se revoit pour la fin. Alors, maintenant, ça nous amène à nos fameux philosophes des Lumières. Ces philosophes-là ont pris racine, si on veut, ou se sont démarqués dans le siècle des Lumières, qui étaient pendant la Renaissance, surtout dans les années 1700. C'est pour ça qu'on appelait ça le siècle des Lumières. Leur façon de penser, eux autres, ils critiquaient beaucoup l'Église catholique. Ils disaient que l'Église catholique s'occupait trop de politique, pas assez de spiritualité. Ils critiquaient aussi la société française, qui disait que les gens étaient ignorants, puis que c'est par l'éducation, puis par la connaissance, qu'on allait se démarquer. Et essentiellement, les valeurs qui étaient véhiculées, c'était la liberté, l'égalité et la justice. Dans le fond, c'est le drapeau des États-Unis. Si on s'en vient ici, drapeau États-Unis, ça, c'était Royaume-Uni. Donc, le drapeau lors des 13 premières colonies. Donc, les 13 colonies, la liberté, le blanc, sur un fond d'égalité, le bleu, et la justice pour le rouge. Et pour se rappeler qu'aujourd'hui, le drapeau a l'air de ça, pour se rappeler des 13 premières colonies, c'est pour ça qu'on a 7 bandes rouges et 6 bandes blanches. C'est le Betsy Ross Flag, une madame de Philadelphie, qui a eu l'idée de ce drapeau-là. Maintenant, aujourd'hui, on a toutes les étoiles qui représentent les 50 États américains. Alors, les valeurs véhiculées par les philosophes des Lumières, les philosophes du siècle des Lumières, étaient la liberté, l'égalité et la justice. Quand on parle de la guerre en tant que telle, les principaux acteurs vont être le roi d'Angleterre, George III, et le général américain était George Washington. On a ça ici, comme ça. Ça, c'est nos cartes de tantôt. Voilà, George III du côté britannique, le rouge pour les fameuses tuniques rouges britanniques, et George Washington, qui deviendra le premier président américain par la suite, lorsque les colonies obtiendront officiellement leur indépendance. Si on revient à notre révision, justement, la déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776. On se rappelle que même si la guerre a commencé en 1775, c'est vraiment le 4 juillet que les 13 colonies vont y aller d'une déclaration d'indépendance. C'est pour ça qu'à chaque année, la fête des Américains est le 4 juillet depuis ce temps-là. Les événements, alors on va avoir des événements placés, donc guerre de 7 ans, massacre de Boston, Boston Tea Party, la déclaration d'indépendance des États-Unis qu'on vient de voir, la bataille de Saratoga, la bataille de Yorktown, et il va falloir ensuite en décrire une. Alors, ce que ça va donner, il va falloir les placer en ordre. On revient ici, comme ça, on va aller chercher ça ici. Alors, au début, tout d'abord, on a la guerre de 7 ans ici, qui se termine en 1763, donc c'était 1756 à 1763. Pas besoin de savoir les dates, mais savoir que c'est la première, c'est sûr que ça nous aide de connaître les dates. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le massacre de Boston, 1770, le Boston Tea Party, 1773. Ensuite, déclaration d'indépendance, 4 juillet 1776. Bataille de Saratoga en 1777. C'est suite à cette bataille-là que Benjamin Franklin va aller demander l'aide de la France. Les Français vont avoir la chance de se venger de la défaite subie contre les Britanniques dans la guerre de 7 ans, 1756 à 1763. Et bataille de Yorktown qui est 1781. Alors, vous regarderez dans votre document, on a parlé de ça, le Boston Tea Party, le massacre de Boston. La guerre de 7 ans n'a parlé. Donc, tout est là, c'est juste des maîtres en ordre. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, comme ça. On revient ici, révision. Quel pays, je viens de le dire, vient aider les 13 colonies? Donc, la France. Et pourquoi? Donc, venger la défaite que la France a subie de 1756 à 1763 contre les Britanniques. Qui sont les loyalistes? Alors, les loyalistes, c'est qui les loyalistes, dans le fond? C'est des gens qui veulent rester fidèles à l'Angleterre. Donc, eux, ne voulaient pas devenir indépendants. Ils voulaient vraiment rester fidèles à l'Angleterre. Et l'importance, chez nous, de ces loyalistes-là, c'est qu'ils vont remonter. Alors, si on prend ici, peut-être ici, carte des États-Unis. Voilà. À la fin, lorsque les États-Unis obtiennent leur indépendance, ces gens-là vont monter ici et ils vont mener peupler les cantons de l'Est. Il va y avoir d'autres régions. Il va y en avoir dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, tout ça. Mais souvent, c'est ici, dans les cantons de l'Est, la rive sud de Montréal, en Estrie, dans les villes Sherbrooke, Gambay, Magog, tout ça, qui vont être fondées par les loyalistes. Et éventuellement, il y en a d'autres qui vont monter aussi ici, donc au nord des Grands Lacs. Et ça va devenir l'Ontario, éventuellement, qu'on connaît. Vous allez parler de ça aussi lorsque vous allez être en secondaire 3 et 4 dans l'histoire du Québec et du Canada parce que ces loyalistes-là ont une importance énorme. Et c'est pour ça, c'est les premiers balbutiements qui fait en sorte que le Canada va se peupler éventuellement en majorité d'anglophones, alors qu'ici, l'ancienne Nouvelle-France qui est devenue la province de Québec va demeurer francophone. Mais comme je dis, l'Estrie, ici les cantons de l'Est, c'est au Québec. Mais on a beaucoup d'anglophones qui sont leurs ancêtres, les loyalistes. Ici, on vient reprendre révision, ça achève. Donc, à la fin de cette guerre-là qui se termine, 1781, les combats, 1783, officiellement, la signature du traité de paix. va falloir faire une constitution que ça prend du temps. C'est de 1783 à 1787. Et après, en 1789, on va y aller avec un Bill of Rights qui est la déclaration des droits. Mais, j'ai dit 1789, puis c'est ça, ça va être en application seulement en 1791. C'est fou, un autre deux ans pour avoir cette fameuse déclaration des droits-là. et dans la déclaration des droits, il y a 10 amendements et celui qui est le plus connu, c'est le deuxième amendement qui nous donne le droit, pas à nous, mais aux habitants des États-Unis, de posséder un port d'armes. Et finalement, comme à chaque fois, vous allez avoir des questions de révision sur les autres modules, les connaissances géographiques, mondiales et canadiennes. Voilà, c'est tout pour celle-ci, cette révision-là de la Révolution américaine. C'est donc la fin de notre capsule vidéo. Alors, étudiez et n'oubliez pas, comme j'ai dit à la fin, de vérifier les autres modules. Il va y avoir des questions de révision et de connaissances générales sur les éléments géographiques du monde et du Canada et le Québec, bien sûr. À la prochaine!